Nous sommes au Conseil de l'Europe avec Dominique Baudis. Vous êtes défenseur des droits depuis un an, depuis le 22 juin 2011. Quelle est la mission, quel est le champ d'action d'un défenseur des droits ? Le rôle du défenseur des droits, c'est de faire respecter les droits des citoyens avec quatre missions. La médiation entre les citoyens et les administrations, c'était le rôle du médiateur de la République. S'y ajoutent la lutte contre les discriminations, c'était le rôle de la HALDE, la défense des enfants et la veille sur la déontologie de la sécurité des services de police ou de gendarmerie, des forces de l'ordre. Dans ces quatre domaines, quand les citoyens ont une difficulté, quand ils sont confrontés à une discrimination, à un abus de la part de la police, à un problème avec l'administration fiscale, ils peuvent gratuitement s'adresser aux défenseurs des droits. C'est une sorte de rôle de rapporteur que vous avez, ou vous avez un pouvoir de contrainte et un pouvoir d'exécution ? Non, c'est plus qu'un rôle de rapporteur, on a un pouvoir de contrainte. On peut adresser des injonctions à des personnes privées ou à des administrations ou à des entreprises. On peut aller devant la justice pour que la justice fasse droit à une personne qui, par exemple, a été victime d'une discrimination. Bref, on a des pouvoirs importants au service, encore une fois, des droits des citoyens. Sur les droits des citoyens, on vous a alerté sur les enfants en centre de rétention. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Depuis l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, nous sommes intervenus systématiquement à chaque fois qu'un mineur se trouvait placé dans un centre de rétention. Et dans tous les cas où nous sommes intervenus, auprès du ministère de l'Intérieur et auprès des préfectures, ces mineurs sont ressortis dans les heures qui y suivaient. On ne peut pas maintenir, on ne doit pas maintenir dans un lieu de privation de liberté, derrière des barreaux, des enfants qui n'ont rien fait. Simplement, leur famille se trouve dans une situation administrative qui amène à les raccompagner à la frontière. Ce n'est pas une raison pour mettre les enfants derrière les barreaux en attendant que la famille monte dans l'avion. Une de vos missions est de promouvoir l'égalité des chances. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'utopie, finalement ? L'égalité des chances, c'est un objectif. Alors c'est ce que vous appelez une utopie. Mais si on regarde la société aujourd'hui, l'égalité des chances a progressé par rapport à ce qu'elle était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Quand on regarde devant nous, on mesure aussi tout le chemin qui doit être parcouru. Mais on voit bien, il y a une logique qui se met à l'œuvre lentement, trop lentement sans doute, et qui vise à faire en sorte que chacun, quelle que soit son origine, le nom qu'il porte, quel que soit son sexe, homme, femme, puisse bénéficier des mêmes chances dans l'accès à l'emploi, dans le déroulement de carrière, dans l'accès au logement. Alors encore une fois, il y a beaucoup à faire, mais on peut trouver un encouragement quand on regarde ce qui a été accompli depuis plusieurs dizaines d'années dans ce domaine. Il y a eu des progrès. Les gens qui nous regardent actuellement, comment peuvent-ils s'adresser à vous ? Aux défenseurs des droits ? Écoutez, c'est très simple. En allant voir l'un des délégués que nous avons ici, en Alsace, comme dans toutes les régions de France, métropole et Outre-mer, il y a des délégués territoriaux qui représentent le défenseur des droits, qui reçoivent les personnes dans des permanences qui sont tenues dans des maisons de la justice et du droit, dans des mairies annexes, dans des sous-préfectures, et qui permettent aux citoyens d'arriver avec leur dossier et de parler à quelqu'un, parce que les mails et le courrier, c'est bien, mais le contact humain, c'est aussi très important. C'est combien de requêtes chaque année, vous savez ? Autour de 90 000 réclamations chaque année. Voilà, merci Dominique Baudis. Si vous aussi, vous voulez faire valoir vos droits, vous avez l'adresse qui s'inscrit actuellement sur l'écran.